Qui a fait cela ? Pour le moment, les autorités ont ordre de ne pas nous parler. Le procureur a missionné la police judiciaire sur l'enquête. Une revendication est arrivée par courriel chez nos confrères du populaire du centre. Pelle-melle, elle parle d'oiseaux tués, mais surtout de compteur linky, de nucléaire et de sabotage, en en donnant la définition. Une inscription a été retrouvée sur place, mais les enquêteurs l'ont masquée. Pour les faits, tout s'est passé vers minuit 20. On a un site opérationnel avec des personnels 24 heures sur 24, mais le site est relativement grand et en fait, visiblement, c'est une patrouille de police qui a détecté l'incendie et qui a fait intervenir les forces, les pompiers. Dans les huit véhicules brûlés, cinq camionnettes de matériel et trois voitures, les camionnettes auraient notamment servi aux opérations techniques de l'agence d'intervention spécialisée qui travaille pour de gros clients. Selon la direction, l'un des véhicules est unique en limousin. C'est des véhicules qu'on ne peut pas remplacer du jour au lendemain parce que c'est des véhicules relativement spécifiques. Et là encore, on va être... Ils servaient à quoi ? En fait, à faire du repérage de détection de câbles ou de pannes réseau. Hier, on a envoyé du renfort vers d'autres régions pour faire des réparations de réseau dans le cadre des tempêtes. Et aujourd'hui, on constate une entrave de nos missions. Et bien sûr, on n'a pas pu faire un certain nombre d'opérations qui étaient prévues aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que cela arrive ici. En 2017, 21 véhicules avaient été incendiés sur le même site. Comme aujourd'hui, des inscriptions anti-linky avaient été laissées. Même mode opératoire aussi pour l'incendie nocturne de véhicules de Vinci en 2016 ou de la gendarmerie en 2017, sans qu'il soit possible de faire un rapprochement entre tous ces faits. Sous-titrage Société Radio-Canada